Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dédiée entièrement à l'hémosphage primaire. Et dans cette vidéo, je vais premièrement faire une introduction sur l'hémosphage en globalité, puis décrire les différents facteurs intervenant dans l'hémosphage primaire, puis les mécanismes de cette hémosphage primaire. Si vous avez des questions à poser, je vous prie de me les poser dans les commentaires de cette vidéo. En tous les cas, je vous ai mis le plan de ce cours dans la description. N'hésitez pas à le consulter. Il me reste à vous souhaiter bonne écoute et à très bientôt. Pour commencer, on va donner une définition. L'hémosphage est un ensemble de mécanismes biochimiques et cellulaires. Biochimiques parce que ça fait intervenir un ensemble de protéines tels que les facteurs de poids de la soupe, les facteurs de vent vibrant et cellulaires parce que l'hémosphage fait intervenir certaines cellules, telles que les plaquettes, les cellules endothéliales, etc. et qui assurent la prévention de saignements spontanés et l'arrêt des homogies en cas de lésions vasculaires. On parle ici de lésions de petits vaisseaux, car la lésion de grands vaisseaux nécessite une hémostase dite chirurgique. Donc, l'hémostase est utilisée en trois étapes essentielles. La première, c'est l'hémostase primaire. Et cette hémostase primaire va aboutir à la formation de clots plaquétaires de thrombus blancs, qui est tout simplement un agrégat plaquétaires. La deuxième étape est appelée coagulation plasmatique. C'est la transformation du fibrinogène en fibrine, qui va aboutir à la formation de clots plaquétaires insolubles, vu que la fibrine est une substance en forme de gel, et donc elle va permettre de coller les plaquettes plésilogènes. Et la dernière étape, c'est la fibrinolyse. La fibrinolyse aboutit à la dégradation du caillou. Bien sûr, pour ne pas laisser déborder le phénomène d'hypercoagulabilité, et entraîner une thrombose. Donc, il existe un équilibre entre l'hémorragie et la thrombose. Et toutes ces étapes vont aboutir à l'arrêt de l'hémorragie, à la réparation des vaisseaux endommagés, et la réinfermiabilisation du vaisseau ultérieurement. Et toutes ces étapes sont des mécanismes purement physiques. Eh bien, en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Dans un corps humain, ces trois étapes sont bien imbriquées les unes aux autres. On divise l'hémostase en étapes dans un but purement pédagogique. Ce tableau montre la chronologie des différentes étapes de l'hémostase. La première, c'est la vasoconstriction réflexe, qui va durer environ 30 secondes à peu près, puis va commencer l'étape de l'hémostase primaire après. Ça va durer 5 minutes, pratiquement au même moment que la coagulation de la zématique, alors que la coagulation va durer 10 minutes. Et juste après, va débuter le processus de la fibrinoïse, qui lui durera entre 48 à 72. Donc, on va décrire cet émostase en trois épisodes, vu qu'il existe trois étapes. Le premier épisode, c'est l'émostase primaire. Et comme un générique, on va introduire les différents acteurs. Le premier acteur, c'est la vedette, la plaquette. Le deuxième, c'est le vaisseau, puis le facteur de forme vibrante. Et dernièrement, le fibrinogène. La plaquette est une cellule qui naît dans la moelleuseuse. Elle est issue de fragmentations de cytoplasmes de mégacarucite, dit plaquétogène. Voici un mégacarucite plaquétogène. C'est une très grande cellule, environ 60 micromètres de diamètre. Et ce mégacarucite va libérer environ 1 000 plaquettes. Et comme tout être vivant, cette plaquette va mourir après 8 à 10 jours, ou elle va mourir dans la raquette. Voici ce qu'on peut voir sous un microscope électronique à baléage. C'est un amas de plaquettes. Les plaquettes sont des éléments en forme de lentilles discoïdes, de 2 à 3 micromètres de diamètre et de 1 micromètre d'épaisseur. Voici un frotis de sang étalé sur un lame et coloré au Ney-Grainwell-Indian-San. Observez en microscopie aussi. A gauche, vous voyez que les plaquettes sont isolées et éparpillées sur la lame. A droite, vous avez un amas de plaquettes, ce qu'on appelle un magérida de plaquettes. La différence entre ces deux plaquettes, c'est que le premier a été recueilli sur un anticoagulant, qu'on appelle l'UBTA. Et normalement, l'UBTA imite l'agrégation. A droite, une goutte à partir du bout du doigt a été épargée sur la lame plus colorée, et donc sans utilisation d'anticoagulant. Voici à quoi ressemble une plaquette en microscopie d'électronique. Premièrement, la plaquette contient des lycochondries pour la respiration. Aussi, des amas de glycogènes comme source d'énergie. Des lysogènes qui vont excréter des enzymes protéoliquides. Les microtubules qui constituent le cytosprédex de la plaquette. Et ces microtubules permettent de maintenir la forme d'hystoïde de cette plaquette. Elle contient aussi des filaments d'actine, qui eux sont associés à des filaments de myosine. Les filaments d'actine et de myosine servent à la contraction cellulaire, bien sûr. La plaquette, elle se contracte et elle se relâche. Puis, le système canaliculaire ouvert, qui sont de simples invaginations dans la membrane cellulaire. Ces invaginations augmentent la surface de contact avec le milieu extra-cellulaire. Le système tubulaire dense, qui est un réservoir de calcium. Et un calcium est un élément très important dans l'hémostase. Enfin, les granules alpha et les granules denses, qui sont des éléments très importants dans l'hémostase primaire. Et ces granules alpha contiennent, entre autres, de la bêta-thromboglobine. C'est une substance qui intervient dans la contraction de la plaquette. Le facteur 4 plaquette, c'est un anti-épari. Le PDGF, le Platelet Differentiation and Growth Factor. C'est le facteur de différenciation et de prolcération des plaquettes. Et dernièrement, le facteur de Van Lee Brande, dont on va la décrire de manière plus détaillée. Et après, les granules denses contiennent de la CP, de la BP, comme source d'énergie encore. La sérotonine est une amie vasopritique. Elle permet de maintenir la vasoconstriction recte. Et encore une fois, le calcium. Voici une membrane plaquettaire vue en microscopie électronique. Cette membrane plaquettaire est constituée d'une double couche de phospholiquide, ce qu'on appelle la mosaïde fluide. Cette double couche de phospholiquide repose sur des microtubules. Vous vous rappelez, les microtubules servent aussi à maintenir la forme disponible de la plaquette et donc interviennent dans la formation du cytosquélète de la plaquette. L'acide sialique, qui est un précurseur de l'acide acetyl-sialic, tapisse la surface de la plaquette. On sait que l'acide sialique est chargé négativement. Et lorsque deux plaquettes se rapprochent, elles vont automatiquement se repulser, vu qu'elles ont la même charge. Cette membrane plaquettaire est transversée par des glycoprotéines. Et dont la plus importante, c'est la glycoprotéine MD et la glycoprotéine 2D3A. La glycoprotéine MD sert à l'adhésion plaquettaire ou sous endothélium lorsqu'il y a lésion vasculaire. Et donc, l'absence de glycoprotéine MD va entraîner ce qu'on appelle la maladie de Bernard Soudier et qui se manifeste par un difficile en glycoprotéine MD et donc un défaut d'adhésion plaquettaire. La deuxième glycoprotéine, c'est la glycoprotéine 2D3A. Grâce à cette glycoprotéine, les plaquettes vont s'agréger les unes aux autres et donc c'est l'agrégation plaquettaire. L'absence de glycoprotéine 2D3A va aboutir à une pathologie qu'on appelle la trombastilie de Blangeman qui est un défaut d'adhésion plaquettaire d'une déficition glycoprotéine 2D3A. Certains facteurs de coagulation sont chargés positivement et donc ils vont venir s'absorber sur la membrane plaquettaire. La paroi vasculaire est composée de trois couches. La première, c'est l'intima. On y reviendra tout à l'heure avec plus de détails. La média qui est composée de fibres de collagène type 3, 5 et 1, les fibres élastiques et des cellules musculaires lisses. Ces fibres élastiques et les cellules musculaires lisses sont des éléments intervenants dans la contractivité du réseau et donc aboutissent à la vasoconstriction réflexe qui est le premier phénomène de l'hémostase primaire. La troisième couche, c'est l'adventis contenant des vasobasarons et du collagène type 1. Concernant l'intima, elle est composée d'un endothélium et d'un sous-endothélium séparés par une membrane basale. Cet endothélium est une monocouche de cellules endothéliales tapissées par l'acide cyanique. Et on a déjà vu que l'acide cyanique est chargé négativement. C'est-à-dire, chaque fois qu'une plaquette se rapproche d'un endothélium, elle est forcément répulsée. Et donc, l'endothélium est thrombo-résistant. Le sous-endothélium, par contre, est riche en fibres de collagène qui sont chargés positivement. Et donc, ils vont attirer les plaquettes pour adhérer à la structure sous-endothéliale. Donc, le sous-endothélium est chargé positivement. Et donc, il est thrombogène. Il est à noter que l'endothélium sécrète plusieurs facteurs, dont le facteur de votre membrane vibrant, la prostablendine I2, le facteur tissulaire, l'activateur tissulaire du plasminogène et l'inhibiteur de l'activateur. Le troisième facteur intervenant dans l'hémostase primaire, c'est le facteur de vent vibrant. Le facteur de vent vibrant est une glycoprotéine multimérite de haut poids moléculaire. Et comme toute protéine, elle est codée par un gène qui est situé sur le bras court du chromogen 12. Cette protéine est synthétisée au niveau de l'endothélium dans 70% et par les mégagrangites dans 30%. C'est logique qu'on la retrouve dans les granules alpha des plaquettes. Point de vue structural, voici ce qu'on appelle un monomère de facteur de vent vibrant. Lorsque deux monomères de vent vibrante sont reliés par des ponts dissiculures, on parle d'un dimer de facteur de vibrante. Et lorsque plusieurs monomères sont reliés par des ponts dissiculures, on parle d'un multimer de facteur de vibrante. Maintenant, concernant les fonctions du facteur de vibrante, la première fonction, c'est l'adhésion plaquettaire. Et personnellement, je schématise toujours cette adhésion comme la mise en place du carrelage sur un sol. Lorsqu'on veut mettre du carrelage sur un sol, on doit le tapisser par du ciment. Puis, on va mettre du carrelage, une après l'autre. Et bien, c'est la même chose pour les plaquettes. Si on veut colmater la brèche vasculaire, le chocondothélium glésier est appoussé par le facteur de vibrante. Puis, les plaquettes viennent adhérer sur ce facteur de vibrante. La deuxième fonction du facteur de vibrante, c'est le transport et la protection du facteur 8. Le facteur 8, qui est l'anti-hémophysique A, est une petite molécule protéique très vulnérable au protéase. C'est-à-dire, si elle se trouve à l'état libre dans le plasma, elle est rapidement dégradée. Le facteur de vibrante étant une macromolécule, va protéger cette petite molécule d'anti-hémophysique A et la transporter. Logiquement, si le facteur de vibrante est diminué, il est plus probable d'avoir un facteur nitri diminué aussi. Le quatrième acteur, c'est le fibrinogène. Et cette protéine est synthétisée au niveau du poids. Elle comprend deux domaines B, centrés par un domaine E. Et ces domaines sont reliés entre eux par des chaînes hélicoïdales. A, alpha, B, beta et gamma. Et le clivage de ces chaînes entraîne la formation de la fibrine. La fibrine étant un gel ou une colle qui va maintenir le caillou fibrino-plaquetaire, soudé et réversible. Donc, logiquement, le fibrinogène intervient dans toutes les étapes de l'hémospace, à savoir l'hémospace primaire, coagulation et fibrinogène. Maintenant, une fois avoir vu les acteurs qui interviennent dans l'hémospace primaire, on va voir le scénario, c'est-à-dire les phénomènes qui vont survenir lors de l'hémospace primaire. À T0, lorsque une brèche vasculaire est produite, l'endothélium est lésé et le chocondothélium est mis à nu. Et donc, la première réaction qui survient, c'est la vasoconstriction réflexe, qui sera maintenue grâce à la sérotonine contenue dans les granules denses des plaquettes. Cette vasoconstriction a pour but de diminuer le débit sanguin. Après, les plaquettes vont adhérer au chocondothélium via le facteur de vente-vivente. Le facteur de vente-vivente va constituer le ciment. Comme on l'a décrit tout à l'heure, il va tapisser le chocondothélium d'ésée et les plaquettes vont adhérer à cet endothélium grâce à leur glycoprotéine MB. Cette glycoprotéine MB, comme vous le voyez ici, elle est complexée avec une autre molécule, la glycoprotéine 9, dont la fonction n'est pas encore bien unicidée jusqu'à présent. Voilà, l'adhésion plaquettaire va aboutir à une formation d'une molécouche de plaquettes adhérée au chocondothélium. Une fois l'adhésion complétée, des plaquettes vont subir une activation. Au début, la forme discoïde va se transformer en une forme spirite. Puis, ils vont émettre des pseudopodes, puis s'étaler et se contracter. Et en se contractant, ils vont libérer leur contenu en granules alpha et granules denses. Cette activation n'est pas seulement morphologique, elle est aussi biochimique. Eh bien, les phospholipides situés sur la membrane des plaquettes et les phospholipides situés sur la membrane des cellules endothéliales vont subir certaines modifications biochimiques. Les phospholipides plaquettaires et vasculaires vont se transformer en acide arachidonique grâce à la phospholipase A2. Puis, l'acide arachidonique va se transformer en endopéroxide cyclique grâce à la cyclooxygénase. L'endopéroxide cyclique va se transformer en prostaglandine D2 et E2. Et c'est ici que ça va se différer. La prostaglandine plaquettaire va se transformer en thromboxane A2 alors que la prostaglandine vasculaire va se transformer en prostacycline I2. Alors, la thromboxane A2 est un puissant agent agrégant et vasoconstricteur. Par contre, la prostacycline I2 est un puissant inhibiteur de l'agrégation et un vasodilatateur. En fait, revenons un petit peu sur la cyclooxygénase. L'acide acétyl-sialcilique ou l'aspérine inhibe l'action de la cyclooxygénase plaquettaire. Et donc, le thromboxane A2 n'est pas produit. Et donc, l'effet agrégant est supprimé. Et l'effet anti-agrégant est maintenu. Donc, les phospholipides vasculaires vont se transformer en inhibiteurs de l'agrégation. Par contre, les phospholipides plaquettaires ne vont pas être transformés en transboxane A2. Maintenant, voici ce qui se passe lors de l'agrégation plaquettaire. Le fibrinogène va s'intercaler entre les glycoprotéines 2D poissants. Et ça, c'est en présence du calcium. Et donc, plusieurs plaquettes peuvent s'agréger ensemble grâce à leur glycoprotéine de B3A et le fibrinogène. Au bout de 3 à 5 minutes, il y a le clou plaquettaire qui se forme. Ce clou plaquettaire est dit instable car il peut se dessoudre à n'importe quel moment. Et donc, il faut une rétraction du caillou grâce au fibrinogène qui va solidifier le bouchon hémostatique et donc éviter la dissolution du caillou. Le fibrinogène après va se transformer en une fibrille qui est une colle. Mais ça, c'est le deuxième député. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501